Sous-titrage Société Radio-Canada Il est efficace quand il s'agit de faire rire son public. Voici une question modérée, qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Bon, il a le droit d'avoir son avis sur la monarchie élective. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône ? M. Geoffrin. Il est bon le confrère, non ? Alors les spectateurs se fendent la pipe, on appelle ça du stand-up comédie. Et vous avez constaté que nous avons affaire à un grand professionnel qui maîtrise tous les registres de l'humour, notamment le comique visuel. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Qu'est-ce que vous préférez ? Que je réponde aux questions ? Alors, y a-t-il des questions ? Allez-y. Oui, oui. C'est pas facile ce qu'il vient de faire là. On sent l'influence de Fernand Reynaud et aussi un peu de Louis de Funès. Une précision toutefois, comme tous les humoristes, ce garçon n'a aucun humour sur lui-même. J'en parle d'expérience. Évitez de le charrier, surtout si vous êtes journaliste. Non, parce qu'il est également très fort dans un autre registre. Le canular téléphonique enregistré à vos dépens, c'est qu'à la DCRI, ils ont tout le matériel nécessaire. Et ce sont des sacrés déconneurs, souvenez-vous, comme ils nous avaient fait rire avec l'affaire de Tarnac. A noter que chez les humoristes, actuellement, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes. Et il faut s'en féliciter. De plus en plus de jeunes issus des quartiers dits difficiles. Ça produit un véritable appel d'air dans la profession. J'ai envie de dire merci au Jamel Comédie Club. Jugez plutôt. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Alors, elle, son registre, c'est l'humour pince sans rire. Elle le fait bien, il faut le dire. Attention, petite précision technique. Quand on pratique l'humour pince sans rire, il faut toujours conserver la posture de celui, ou en l'occurrence de celle, qui n'a pas fait exprès d'être drôle. Non, mais d'abord, je ne m'en étais pas rendu compte. Comment vous l'avez vécu, vous ? Non, mais d'abord, je bute sur le mot. Je ne le dis pas. Je suis honnête. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis très facilement sujette au fou rire. Si je m'en étais rendu compte, je crois que j'aurais demandé à Anne-Sophie Lapix d'arrêter. Je n'aurais pas pu terminer l'interview parce que je n'aurais pensé qu'à ça. Sauf que quand on regarde bien, j'ai juste parlé un peu trop vite. Mais bon, si ça fait rire tout le monde, ça fait rire. Voilà, elle a raison de dire ça, la consoeur. Rien n'est pire que ces humoristes qui rigolent de leurs propres blagues, genre Laurent Ruquier. C'est une grande professionnelle. À ce titre, comme le précédent d'ailleurs, elle non plus n'a aucun humour sur elle-même. Un petit rigolo amateur, chômeur de son état et habitant dans la Drôme, a voulu faire son malin en lui envoyant des courriels dans lesquels il lui réclamait une petite inflation. Résultat, descente du SRPJ à 6h du matin à son domicile, perquisition, saisie de son ordinateur, menottage en bonnet du fort mais au niouf pendant 48 heures avant d'être présenté au parquet et mis en examen pour outrage à personne chargée d'une fonction publique. L'apprenti comique a été placé sous contrôle judiciaire et risque jusqu'à 6 mois de prison ferme et 7500 euros d'amende, ce qui devrait bien l'aider à retrouver du boulot. Ça a l'air sévère, dit comme ça, mais il le mérite. L'humour doit rester une affaire d'humoriste. Si tout le monde prétend en faire sans avoir les compétences requises, ça va nous gâcher le métier. Pratiquer l'humour, même de très mauvais goût, et là aussi, je parle d'expérience, suppose un minimum de légitimité. Illustration. Et je voudrais vous annoncer ce coup, je ne suis pas le papa de la moufaraite de la chine d'accord. Voilà, vous avez vu, la consœur s'est marrée de bon cœur, pourtant la blague était plus que limite, peut-être, mais elle avait été prononcée par un confrère, lequel à l'époque débutait dans le métier depuis il a pris de la bouteille et je crois qu'en ce moment il fait la tournée des casinos. À titre personnel, je peux vous l'avouer, Daniel, j'ai un chouchou dans le métier. C'est un peu mon modèle, alors lui il est très fort, parce qu'il maîtrise à merveille l'art de la vanne à double détente, la meilleure à mon sens. Je ne comprends pas du tout contre le titre. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais on peut toujours en, mais dès qu'il y en a 120, c'est quand même beaucoup de téléprégrés. Bon courage. Voilà, alors ça, c'était le premier étage de la blague. Et 24 heures plus tard, hop, le deuxième étage et la chute. Et alors que j'arrivais à la sortie, un jeune m'arrête et me demande une photo. Et j'étais dans le public à ce moment-là, fait des commentaires sur le fait que, bon, évidemment, l'Auvergne était très pressante, puisque je venais de prendre des photos avec la délégation. Voilà, et toujours très pince sans rire, le confrère. L'humour à froid. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est celui que je préfère. Ah, mais alors, après les politiques qui font rire, les humoristes qui rentrent en politique, vous avez tout compris au... Oui, oui. Non, mais parfois, c'est un peu référencé français, comme peut-être les séquences qu'on va voir de John Stewart ou de Glenn Beck sont un peu référencées américaines. On va commencer par Stewart. Alors, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ne savent même pas de qui il s'agit. Donc, Dan, une petite présentation. Musique 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 Musique